Hello ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour toute une série de vidéos sur des vlogs en fait à New York puisqu'on part ce matin en vacances à New York pour 10 jours avec mon chéri donc là on est jeudi 28 avril et il est 6h30 du matin, on vient tout juste de finir de se préparer et le taxi vient nous chercher à 7h puisque donc on a un taxi qui nous emmène directement à l'aéroport de Genève et ensuite on fait Genève Newark, donc un aéroport juste à côté de New York en vol direct donc voilà je suis super contente de démarrer ces vlogs avec vous puisque donc ce sont des vacances programmées depuis très longtemps et à New York on est juste comme des fous, on a à peine dormi la nuit parce qu'on est complètement excités d'y aller donc voilà je vous emmène avec nous pendant ces 10 jours Musique de générique Voilà on vient d'arriver dans l'appartement donc on est en... en Airbnb on a fait donc aéroport puis on est allé à la gare de Newark à la gare de Newark on a pris un train pour arriver à la gare de Penn Station à New York et ensuite on a pris le métro et on est arrivé ici en un temps record on a quasiment pas attendu les différents trains métro à chaque fois donc voilà on est déjà à fond dans l'ambiance, l'appart est top je vous fais une petite visite guidée, je vous mettrai le lien de l'appart sous la vidéo s'il vous plaît éventuellement et je peux pas encore vous dire si on en est ravis mais en tout cas à vue de nez c'est exactement ce à quoi on s'attendait c'est un petit peu vieillot mais en tout cas c'est très propre et c'est idéalement placé parce qu'on est donc sur la 81ème rue sans vous dire de bêtises donc vraiment juste à côté de Central Park au croisement d'une ligne de métro et d'une ligne de bus donc c'est vraiment vraiment idéal donc là on a une grande pièce à vide donc avec le petit look avec le mur en briques voilà la cuisine donc je pense qu'on va pas y passer toute notre vie mais voilà à peu près ce que ça donne c'est très pratique, très fonctionnel bon là on a les valises qui sont en grande ouverte là il y a un placard l'entrée du coup se trouve juste ici la salle de bain alors elle est assez simple voilà on a les serviettes qui sont ici et donc la baignoire qui est juste derrière ce grand rideau et ensuite on arrive ici on a la chambre alors on a un lit king size mais alors vraiment je sais pas si vous vous rendez compte sur la photo enfin sur la vidéo mais j'ai l'impression qu'il fait le double d'une autre alors que pourtant on est quand même bien lotis on a un lit en 160 mais alors c'est immense voilà il y a une jolie déco avec des cadres qui sont sympas et donc en fait juste au dessus il y a une mezzanine mais qui n'est pas utilisée c'est vraiment juste pour du stockage une commode qui est juste là et puis là du coup j'ai mis l'autre valise et on a également un vélo qui est accroché ici voilà c'est assez original je crois qu'on va pas vraiment s'amuser à le décrocher mais en tout cas il fonctionne on peut tout à fait s'en servir donc voilà on va aller commencer à explorer la ville tout doucement parce que du coup avec tout ça il est quelque chose comme 14h il est 15h donc on a une belle après-midi devant nous donc on va aller à l'eau alors on vient louer des vélos au sud de centrale parc à Columbus Circle et là on va se balader vers un memorial qui apparemment pas très très loin d'ici le dernier lieu où John Lennon a marché avec sa femme Yoko Ono avant d'être assassiné. Donc voilà, probablement de ce côté là. Donc on va faire demi-tour parce qu'on s'est perdu. A priori c'est la fontaine de la série Friends, mais je ne sais pas si c'est de ne pas la voir en situation habituelle, mais je ne la reconnais pas. Mais voilà, apparemment c'est elle. Donc là on est à Times Square, il y a eu du très très grand mal de fait chez Sephora. J'ai dépensé plus qu'il ne le fallait. Ce n'était pas du tout prévu qu'on irait à ce moment là. Mais on va dire qu'on est passé devant et du coup on est rentré. Et donc là on se balade à Times Square. Bon alors on a fait un petit peu les malins parce que du coup on est levé depuis 5h et quelques ce matin. Là il est 1h du matin, heure française. Rajoutez Assela la petite balade en vélo qu'on s'est faite, qui a bien tiré sur les cuisses. Et puis bon bah on a beau avoir dormi dans l'avion, on est quand même un petit peu naze. Donc là on va changer de chaussures. Il est donc 19h donc heure locale. On va changer de chaussures juste se rafraîchir un petit peu. Et on part manger je pense chez... Comment ça s'appelle ? Shake Shack. Shake Shack. Donc qui est un restaurant, donc une chaîne de restaurants de burgers d'origine américaine qu'on a découverte à Londres. Et ça reste quand même je crois dans notre top 3 des meilleurs burgers du monde. Pire qu'on les ait vraiment pas tous faits. Mais en tout cas pour ceux qu'on connaît ça dans le top 3. Donc voilà on va partir d'ici quelques minutes, c'est pas très très loin de chez nous. Voilà fin de la journée numéro 1. Donc là je crois qu'on va aller se brosser les dents, prendre une douche et aller se coucher tout de suite. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Vas-y. Jour 2. Avec les camions qui passent à côté. Et on part à... L'Empire State Building. Bon là du coup il est très tôt, quelque chose comme 6h45 ou 7h. Et on va juste boire un café, prendre un petit déj et on part directement pour l'Empire State Building. Et enjoy the view. Bienvenue et profitez de la vue. Bienveni et que disfruté de la vire. C'est parti ! Voilà, là on est sortis des Nations Unies, on a fait une visite guidée en français qui était extra. Là il est bientôt midi et on va aller manger... Quentin m'abandonne. On va aller manger probablement chez Five Guys, il est en train de regarder les bus pour qu'on y aille. Parce qu'en fait on se balade pas mal à métro et aussi pas mal en bus parce que ça permet de ne pas marcher pendant des kilomètres parce qu'on est toujours tenté de tout faire à pied. Mais pour ne pas perdre trop de temps en bus, c'est sympa aussi. Donc voilà, on va prendre le bus et on va manger chez Five Guys qui est un restaurant burger, frites, rien de croyable. Mais apparemment c'est très populaire ici. Musique 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 Donc là on est à la Whispering Gallery dans Grand Central Station et en fait si on se met à un angle de la galerie et à l'autre angle, on discute à deux, la personne entend comme si on était absolument à côté d'elle, donc on vient d'essayer et bah ça marche. On entend comme si on était à un mètre l'un de l'autre alors qu'il y a au moins une bonne vingtaine de mètres ou quoi donc voilà, c'était très rigolo. Bon Five Guys c'était génial, on est reparti avec une petite limonade. Moi j'ai absolument pas pu finir les frites et le burger c'était... je crois que j'ai du cholestérol qui coule dans mes veines quoi. Musique Donc là on est sur Roosevelt Island, on a pris le petit funiculaire ou je sais pas ce que c'était, un petit funiculaire juste avant que je vous ai filmé. Et en fait ce que vous voyez en face, attendez que j'essaie de vous le montrer, mais là c'est l'eau est nue et on était là ce matin, du coup c'est vraiment marrant d'être de l'autre côté. Et donc là on va arriver sur le mémorial de Franklin Delano Roosevelt, le For Freedom's Park. Musique 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 Bon voilà, deuxième jour, on est un petit peu un poil fatigué, on fait une pause au Madison Square Park, donc on est juste devant le Flat Iron Building, qui est juste là, et il est 18h et quelques, mais en fait on marche tellement qu'on a vachement faim, donc je crois qu'on va pas tarder à aller au resto, apparemment il y a un resto qui s'appelle Italy, E-A-T-A-L-Y, qui est pas loin d'ici, donc je pense que ça va être notre destination de choix pour ce soir. Voilà, on vient d'en rentrer, désolée de finir ce vlog du coup complètement démaquillé, puis avec mon turban de Elvis pressé sur la tête, mais en fait il s'est mis à pleuvoir vers 21h, du coup on est rentré directement parce qu'on est naze, on a pas arrêté de marcher de la journée, on a commencé du coup à 7h30 ce matin, et on a juste pris une demi-heure pour manger à midi, et un petit peu plus pour manger ce soir, mais sinon on n'a pas vraiment fait de break, donc voilà, on se retrouve demain pour le troisième jour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le jour 3, donc on est samedi, on va aller à Top of the Rock, et ensuite Rockefeller Center, donc voilà, j'ai une sale tronche ce matin parce que j'ai les yeux tous gonflés, mais on a quand même très très bien dormi, donc ça c'est cool. Donc on est arrivé au It Trepid Sea & Air Museum, qui est donc situé dans le porte-avions qui est juste ici, et à l'intérieur, enfin en tout cas au-dessus, on va voir des avions, une navette spatiale, apparemment il y a également un sous-marin qui peut être visité, ça a l'air vraiment super intéressant, je trouve ça absolument dingue de voir ça dans une ville comme New York, on passe du centre-ville super super surchargé à quelque chose comme ça, sur la rive, enfin c'est vraiment extra. Alors là on vient de sortir du It Trepid Sea & Air Museum, qui était génial, si vous voulez vraiment un bon musée, bon par contre il faut vraiment beaucoup de temps parce que si vous voulez tout voir, il y a pas mal de trucs à faire, et là on va sur la High Line qui est juste au-dessous, donc on est dans le quartier de Chelsea, et c'est une bonne cheminée de fer qui a été réhabilité en promenade, donc on va aller faire une longue balade, c'est ce que vous voyez là-haut. Alors fin de ce troisième jour, beaucoup 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 de marches, donc on a fait pas mal de shopping cet après-midi aussi, j'ai pas, je vous ai filmé quelques magasins, mais j'ai acheté pas mal de trucs, donc je vous garde ça pour la vidéo haul. Et donc là on vient de rentrer à l'appart, il est 19h30, donc depuis 6h30 ce matin ça fait un peu long, surtout qu'on a pas arrêté, donc on est un peu naze, donc c'est pour ça qu'on a pris de la vente à emporter dans un réceau qui est juste à côté de notre appart, qui s'appelle Poulette, comme une poulette. Je sais pas si c'est une inspiration française ou pas, mais en tout cas c'est une rôtisserie, donc on peut acheter du poulet à la broche, donc là on a pris en fait une salade, enfin moi j'ai pris une salade César, je vous montre ça, voilà à quoi elle ressemble, et puis Quentin a pris un quart de poulet, et puis on a pris des frites à côté, et puis en boisson, moi j'ai du thé glacé, Quentin a du Canada Dry. Donc voilà, on va manger ça tranquillement, je pense qu'on va pas faire long feu ce soir, on va aller très très vite se coucher, et puis je vous dis à demain.